Étude du déploiement des réseaux locaux optiques à base de vaisselle pour les data centers, proposition d'une solution pour la montée en débit. C'est le thème développé par Carlos Martien-Mautin-Agossou dans le cadre de ses travaux de thèse qu'il a soutenus le jeudi 5 mars 2020 à l'école polytechnique d'Aboume Kalavi. Nous avons travaillé sur les réseaux locaux intra-data centers, c'est-à-dire dans les centres de données, afin de pouvoir donner et offrir des débits qui sont encore plus élevés et beaucoup plus intéressants. À l'issue de sa présentation très appréciée par le jury, il obtient la note de 94 sur 100. Les membres du jury ont délibéré, renouvellent le fait qu'il ait présenté un travail très conséquent, présenté de façon très claire, très pédagogique. Nous avons beaucoup apprécié cette présentation, y compris les supports que vous avez utilisés ou faits, même construits. Le travail portant sur un sujet novateur, qu'on a apprécié, qui est utile, comme vous avez pu le démontrer. Et puis, les réponses aux questions que vous avez apportées ont été convaincantes. On a trouvé que vous aviez acquis de bonnes compétences dans le domaine et que vous aviez su répondre de façon très positive. Réponse positive, mais arriver à ce stade n'a pas été chose facile pour le nouveau docteur. Pendant cinq années qu'on durait ses travaux de recherche, il n'a bénéficié d'aucune bourse. On a voulu que l'accord française du service, le SCAC, lui attribue une bourse pour que, même s'il était ici avec nous, qu'il puisse faire des centres auprès, dans le laboratoire, continuer à pouvoir mener des activités d'expérience. Voilà, on peut mener des expériences. Alors, malheureusement, cette démarche qui permet d'avoir la bourse, cette démarche n'a pas été retenue. Mais ceci ne nous a pas découragés, parce qu'à la base, on était quand même motivés et dans cet élan que nous avons pris, et l'idée quand même, c'était de pouvoir proposer aussi, dans le domaine scientifique, des solutions qui puissent être prises en compte, en fait. Donc, malgré les difficultés, nous avons quand même persévéré. Difficilement, nous avons eu assez, en fait, à des logiciels pour pouvoir faire nos simulations. Nous n'avons pas obtenu de bourse, donc nous avons fonctionné sur propre fond, mais par la grâce de Dieu, les choses se sont bien passées, et aujourd'hui, on peut s'en réjouir. Une fois son parchemin obtenu, Dr. Carlos Agosso pense désormais mettre ses acquis à contribution pour la mise en œuvre de projets de développement d'Internet au Bénin comme ailleurs. Au Bénin, il y a, par exemple, des projets pour pouvoir interconnecter les différents ministères, et il y a un projet fort, en fait, dans le domaine du numérique, qui est la mise en place, en fait, du data center national du Bénin. Donc, ce sont des travaux, en fait, qui sont faits à titre d'études, en fait, et qui peuvent être consultés dans le cadre de la mise en phase, en fait, la phase de déploiement de ces data centers qui seront mis en place désormais au Bénin, surtout au niveau du site de l'OATV. Cette thèse dirigée par le professeur Antoine Vianou a eu comme co-encadrant les docteurs maîtres de conférences Léopold Diogbe et Fréjus Sagna.